Bonjour ou bonsoir, amis du trading, c'est Diz Denis de Pépitor. Comme toutes les semaines, on se retrouve pour faire un débrief express des indices. Comme toutes les semaines, on va regarder ce qui s'est passé cette semaine avec le SP500, le Nasdaq, le Dow Jones, le DAX, le CAC. Grosse incertitude cette semaine au niveau géopolitique, avec les tensions à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Les Américains, les US qui ont envoyé des forces ici, l'OTAN qui ont envoyé des forces pour contrer une possible attaque de la Russie sur l'Ukraine. A suivre un peu, c'est un peu la toile de fond de ce qui se passe actuellement, plus le tapering qui est annoncé depuis novembre par la Fed. Certains spécialistes comme Goldman et Sachs disent même que l'on pourrait avoir jusqu'à cette hausse de taux sur cette année. Et enfin, le troisième facteur, c'est l'inflation. L'inflation qui apparemment devait être temporaire, mais c'est du temporaire qui commence à durer. Plus de 2,9% en France sur le mois de janvier, donc c'est quand même assez important. Donc voilà, j'ai planté un peu le descore. Maintenant, on se retrouve tout de suite sur les graphes. On commence comme d'habitude avec le SP500, donc crise du Covid ici, le creux en V. Et là, on monte en flèche exponentiellement, on monte en flèche depuis mars 2021. Et là, on voit que première alerte sur septembre 2021 où on avait fait un premier creux. On a réussi à passer le plus haut de septembre 2021. Et là, depuis novembre 2021, on n'arrive plus à remonter. Donc début de l'alerte, même fin octobre 2021. On était en range. Et là, on a cassé ce range au 18 janvier, semaine 18 janvier, avec un gros marabouzu rouge. Je vous rappelle, pour trouver un marabouzu aussi baissier et aussi long, il fallait remonter à première bougie du Covid. Donc faites attention. Pour moi, ça, ça peut être un début de retournement de tendance. L'AM7 qui casse l'AM20 en plus en hebdo, c'est fort. Alors, les bandes de Bollinger qui sont horizontales, on est venu la travailler une fois il y a quatre semaines, il y a un mois. On la retravaille cette semaine et on vient clôturer dessus. Il faudrait faire attention de ne pas l'attaquer la semaine prochaine ici. Sinon, on rentrerait vraiment en tendance baissière. Tandis que pour l'instant, on est toujours en consolidation de cette hausse post-Covid ou cette hausse Covid, on va dire. Voilà, si on revient en délit maintenant, voilà, un peu des délignes de partout, mais bon, je dézoome. On a une tendance haussière primaire aussi très forte ici. On l'avait cassé en septembre 2021. C'était un peu ce qu'on parlait sur le graphe hebdo. Première frayeur ici, on casse. On revient prendre un canal haussier parallèle, exactement parallèle à l'autre, un canal haussier qu'on pourrait appeler secondaire. On est venu, on a fait un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas. Et là, on vient casser ce canal haussier du 19 janvier 2021 après avoir fait un retournement ici le 12 janvier. Et après, c'est une grosse chute de 4746 points jusqu'à 4200 points ici en ligne droite. On a attaqué les bols inférieurs. C'est ce que je vous disais ensuite. Voilà, quand on attaque une bol, voilà ce qu'il se passe. Un T1, un T2, un T3, un T4, un T5, un T6. On vient rechercher l'AM7, on vient rechercher l'AM20 et là, on voit ce qu'il se passe. Soit on repart vers le haut, soit on est en dérive latérale, soit on repart vers le bas. Mais bon, si on peut prendre comparaison, en hebdo, on serait à ce niveau-là. Donc, ici, voilà, on est descendu, on est reparti vers le haut. Donc, pas de tendance baissière. Et là, quand on prend franchement les bols, ça fait très très mal. Donc, à surveiller, donc, weekly. Ici, une M7 verticale, une cassure ici. Le mouvement de consolidation a été aussi violent que cette baisse. La M7 a presque dessiné un V ici. On a réagi sur l'AM200. On a repris l'AM200 après l'avoir cassée le fin janvier. On l'a repris début février. On est venu se poser sur la trendline ici, qui est pour l'instant le rempart vers le bas à 4230 points. Bébé abandonné du matin ici, sur la grosse hausse. Un gap en plus magnifique. Le corps de ce bébé est complètement en dehors du corps de la bougie antérieure et de la bougie postérieure. Donc, retournement. Quatre bougies d'indécision. Un autre retournement ici, avec une autre fois presque un bébé abandonné également. En plus, deux figures de retournement à une semaine d'écart sur la même trendline. Double top. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Réaction. Refus de passer ce double top. Et là, on redescend. On est en cours de faire un faux croisement baissier ici. C'est-à-dire que la M7 est passée au-dessus de la M20. On pensait qu'on allait passer en tendance haussière. Et puis, refus de monter en fait. La M7 recasse la M20 à la descente, à la baisse ici. La M20 qui casse la M200 aussi. Donc là, on a vraiment un gros gros point qu'on travaille actuellement sur les 4500 points. Et on va voir ce qu'il va se passer. Les bandes de Bollinger horizontales. Donc, perte de volatilité. Et en fait, quand on regarde à un niveau plus moyen terme, on voit qu'en fait, on est sur un range entre 4300 et 4600 points à suivre. Mais bon, quand même, beaucoup d'attaques baissières. Là, on va voir si ce mouvement a été consolidé. Donc, je prends l'outil Fibonacci. Un plus haut, un plus bas. 61,8 pourtant. Donc, ça a été consolidé. Et si on prend les extensions de Fibonacci pour voir à combien nous sommes actuellement suivant Fibonacci. Si on pourrait aller plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut ici. Et on voit qu'on a cassé les 38,2 et on pourrait aller rejoindre les 50 à 4300 points. Donc, faites attention. Les moyennes mobiles sont orientées à la baisse. On casse l'AM200 qui devient plate. Par contre, Bollinger, pour l'instant, nous indique une perte de volatilité. Une possible dérive latérale dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Le Nasdaq maintenant, donc le Nasdaq en weekly, c'est pareil. Le creux du Covid qui était beaucoup moins prononcé que sur le SP500. On est venu chercher l'AM200 et depuis, on monte sans arrêt. Par contre, là, on voit, on a cassé le plus bas ici. On va partir en délit. On voit beaucoup mieux en délit. On a ce canal haussier ici. Donc, c'est vraiment un canal haussier primaire. On n'a pas le canal haussier secondaire comme on avait sur le SP500. Et on casse ici le canal haussier avec une grosse cassure M7-M20. M7 vraiment verticale. Une chute des cours du plus haut en plus. À 16500 points, on est allé chercher les 13000 points. Une chute de 17,5%. Donc, je vous rappelle, 10%, c'est une consolidation d'une hausse. 20%, c'est une correction. Et après, on est en tendance baissière. Donc, si jamais, attention, si jamais on casse ces 13700 points, on pourrait rentrer en tendance baissière. Alors, passons sur le Dow Jones maintenant. Donc, le Dow Jones, un peu comme les autres, il est quand même beaucoup plus à plat. On monte depuis le mois de mai, mais de manière beaucoup moins prononcée que depuis le Covid. On fait une petite montée. D'ailleurs, si vous traînez un peu, vous apercevez que là, les indices montent, mais les actions ne montent pas paradoxalement. Donc, on voit vraiment que ce marché est soutenu artificiellement par les banques centrales, que ce soit les banques centrales américaines ou les banques centrales européennes. Et donc, voilà, on monte. Et là, on est revenu chercher le plus bas à 33 295 points, qui, pour moi, est vraiment le support à ne pas casser pour ne pas rentrer en tendance baissière. Pareil, on casse la M200. Ici, pareil, les deux tentatives de rebond. Les bandes de Bollinger qui sont horizontales. Donc, retour en tendance haussière quand on casse les 35 800 points et cassure des 33 000 points pour la tendance baissière. On vient maintenant en Europe avec le DAX. Donc, le DAX, lui, il est vraiment à plat depuis juin. Et si vous insistez, on peut dire depuis avril, depuis presque un an, il est à plat. On fait des allers-retours entre les 15 000 et les 16 000 points avec quelques excès baissiers ici, quelques excès haussiers ici. On joue avec cette M200 qui se trouve en plein milieu du range à 15 600 points. Et qu'est-ce qui s'est passé dernièrement ? La chute ici, mais toujours dans ce range. On revient chercher la M20. On va chercher la bolle inférieure. On revient chercher la M200. On revient chercher la bolle inférieure. Alors, non, croisement baissier ici quand même avec cette grosse bougie de vendredi dernier qui n'annonce rien de bien avec une clôture à 15 042 points et très très près des 14 08 qui serait le retournement de tendance annoncée en début d'analyse de cet indice. Donc, faites attention, le DAX, lui, n'arrive plus à monter depuis presque un an. Et le CAC, lui, par contre, paradoxalement, c'est celui qui se porte le mieux. On est en tendance haussière secondaire, on va dire, depuis le mois de mars 2021, là où le DAX était horizontal, en range. Le CAC, lui, est haussier. Donc, on fait un bord à bord entre la borne supérieure et la borne inférieure. Et on est venu chercher la borne inférieure le 14 février, donc la semaine dernière, au moment de la possible annonce de l'invasion imminente, d'après Biden, de l'Ukraine. On est venu chercher ce bas de canal qui correspondait exactement avec la M200 aussi. Donc, un bon lundi. Tout le monde, ici, avait le point bas. Ça n'a surpris personne. M200, on l'a touché dans la première heure. Rebond dessus, avec rebond sur le bas de canal qui nous a envoyé les cours sur la M200, sur la M20, pardon. Et M20, M7, et là, possible non-croisement baissier. M7, M20, mais bon, la M20 n'est pas trop descendante. La M7 n'est pas trop descendante non plus. On a la M200 juste à côté. On est en bas du canal. Les bandes de Bollinger commencent à devenir horizontales. Ben, notre cacouiné, il se porte plutôt bien, on va dire, par rapport à nos amis allemands. Nous, c'est le luxe et les banques. Donc, apparemment, le luxe et les banques s'appelaient plus que l'industrie allemande. Voilà, donc, à surveiller quand même la cassure de cette M200. Mais pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de cette M200 et de ce bas de canal, donc, c'est-à-dire vers les 6700, 6800, 6900 points, on est toujours en haussier sur notre bon cac. Voilà, amis du trading, un peu ce que je pouvais vous proposer cette semaine sur les indices de manière rapide. Un petit débrief en 10 minutes. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, laissez des commentaires et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous, amis du trading, c'était Denis Diz de Pépitor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada